bonjour amis guitaristes je m'adresse là à ceux qui désirent débuter et travailler un petit peu la technique du finger picking donc c'est intéressant parce qu'on va utiliser les doigts moi pour l'information j'utilise un onglet de pouces et que je mets à mon pouce je sais pas pourquoi c'est peut-être ma morphologie j'ai pas la puissance nécessaire pour faire un petit peu briller les basses donc je préfère utiliser ça donc c'est à vous à voir vous pouvez très bien jouer avec le pouce autrement vous allez chez votre magasin de musique préférée vous achetez un onglet ok donc pour l'information la technique du finger picking on va utiliser certains doigts pour certaines cordes en gros le pouce va jouer les trois cordes graves et les autres dont vous voyez les trois cordes aigus voilà un petit peu pour cette présentation on va attaquer le premier Elisa Garcia c'est assez simple mais il faut passer par là allez on attaque alors pour l'explication de cet exercice donc là en fait on commence par jouer une seule note par le pouce et sur chaque temps donc l'objectif c'est de ne pas faire sonner les autres et de faire sonner que la corde comme veut pour l'instant on n'utilise qu'une vous verrez plus tard on utilisera plusieurs donc ça donne ça 1 2 3 4 alors ce que je viens de faire c'est en fait pas régulier au niveau du du son il faut être régulier sur le son donc soit vous décidez de de jouer en étouffant légèrement les cordes au niveau du chevalet ça c'est la technique des blues man ils utilisent souvent ça ou soit vous décidez de faire sonner la 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 corde commune comme 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 il vous semble c'est à dire comme ça l'important c'est de compter le temps donc 1 2 3 4 vous avez vu pas régulier pas bon il faut être le plus régulier possible 1 2 3 4 voilà l'explication pour le premier exercice on va passer au deuxième alors pour le deuxième exercice on va ajouter tout en gardant la basse régulière au niveau du pouce on va ajouter des doigts donc je dis doigts 1 2 3 et 4 normalement c'est index majeur auriculaire et annulaire mais pour des facilités on va numéroter les doigts donc la première majeure ça donne ça on rajoute la basse et la corde de sol à vide bien sûr les trois autres tas c'est la basse pour la deuxième mesure on va rajouter à la basse la corde de si première case avec en fait le deuxième doigt et on va rajouter cette note ça donne la majeure suivante on va rajouter la la corde de mi à vide ça donne ça et on revient sur la mesure la dernière mesure la mesure 4 où on va rajouter le do alors ce qui est important de faire c'est au début sans rythme sans rien du tout vous repérez bien les doigts qu'il faut et où c'est qu'il faut jouer n'hésitez pas à regarder vos deux mains voilà deux exercices on va en voir une troisième qui est à peu près identique sauf qu'on va un petit peu se compliquer un petit peu la tâche allez on y va 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 alors l'exercice 3 mais en fait c'est la même chose sauf qu'on va déplacer ces groupes de notes à au deuxième temps en fait donc ça donne ça donc exercez vous toujours sans rythme et une fois que vous avez compris vous mettez le métronome à basse vitesse et vous essayez de le faire avec mes conseils sans prétention de ma part de regarder un petit peu vos mains des deux côtés c'est à dire la main manche et la main corde en fait la main droite ça c'est les bases du finger picking ou après nous irons un petit peu plus loin mais posez vos bases vous posez les fondations tranquille et après ben vous irez sans problème dans des univers intéressants voilà pour cette partie dédiée aux débutants qui désirent s'initier au finger picking salut à tous c'est parti pour cette partie de ça c'est le coup de l'argent qui désirent s'enitier aux